En visite en Turquie, Denis Sassou-Guesson devrait rencontrer le président Tule Recep Tayyip Erdogan pour signer plusieurs accords économiques, notamment dans le secteur du pétrole et militaires dans l'achat des fournitures de guerre, camions blindés, drones et batteries anti-missiles. Une visite qui marque un changement de pôle de la diplomatie du régime dictatorial de Denis Sassou-Guesson. Une orientation diplomatique qui se détache à celle imposée aux pays africains par la France esclavagiste et néocolonialiste. Denis Sassou-Guesson, connu pour sa proximité avec le milieu maçonnique français, a-t-il tiré les leçons d'histoire pour s'émanciper de la tutelle française ? Cependant, un détail inhabituel nous a sauté aux yeux au cours de sa visite en Turquie. Denis Sassou-Guesson a été pris en étau par les services de sécurité turcs, dégageant ainsi sa garde rapprochée. Un incident technique majeur qui met au point la fébrilité de la sécurité de l'empereur de Yon. Une négligence qui donnerait sans doute des idées à ses rivaux politiques. Denis Sassou-Guesson, entre fiasco et désespoir. Leclercans d'est s'où et désespoir... Des until Asขen inglés, il s'arrêter un détail d'la besoin. Votre fiar. Sous-titrage ST' 501